C'est vrai que c'est pas évident que ça soit en voiture, en bateau, en train, en avion. Les gosses, parfois, c'est chiant. Donc il faut les occuper parce que, en plus, la conduite, si on est en voiture, notre conduite en dépend, parce que si vous avez déjà essayé de conduire avec des enfants qui braillent à l'arrière, qui jettent les compotes, qui se bouffent de chips, bref, ça ne va pas. Plus je vous passe la bouteille d'eau, ou la gourde, chez moi, qui roule sous la pédale de frein. Voilà, et qui est renversée aussi, surtout les vêtements, j'ai froid, j'ai froid. Enfin bon, bref, on connaît. Et je n'ai pas parlé du vomito. Bref, alors si vous avez des tout petits, misons sur le sommeil. Déjà, pas mal. On n'oublie pas de s'arrêter environ toutes les deux heures. On leur décolle des papattes, on les sort, on les change, on les alète, on leur donne à manger, bref. Pour les occuper, c'est vrai que c'est des âges, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, ils n'ont pas du tout envie de se plonger dans un bon petit Mary Gens Clark. Pas du tout. Donc on va faire... Je le présente tous les ans. Et heureusement pour le vomito aussi, je peux me permettre. Oui, c'est vrai. On le présente tous les ans, le sac à merdouilles. Le sac à merdouilles que vous allez évidemment agrémenter de mille merdouilles chinées dans sa chambre, au fond des caisses. Et plus l'enfant va grandir, plus on aura un sac à merdouilles gigantesque. Il faut aussi quelques merdouilles surprises. Tout à fait, tout à fait. Mais généralement, vu la mémoire du bébé, on peut y aller. Alors, on va passer de la merdouille basique. Donc pour les tout petits, qu'on va pouvoir mettre à une petite main, mais plutôt un petit pied qui va amuser la galerie, un petit renardeau. Le petit pied, très bonne idée. Très bonne idée, le petit pied chez les tout petits. Ensuite, évidemment, l'idée, c'est de mettre du hochet, des petites choses comme ça. Alors ça, vous retrouverez ça dans mes chroniques. Il y a du verre baudet, il y a du mani-pani, il y a du oxybul, on veut tuer, on voilà. Bref, on va trouver plein de petites choses, des balles sensorielles de chez Maman Naturelle. On met à l'intérieur mille choses qu'on va lui passer. Parce qu'il va se lasser, après il va les balancer, vous allez les ramasser, lui rendre. Et vous n'oubliez pas, si vous le souhaitez, d'accrocher quelques petites choses essentielles, genre le doudou avec un ruban. Ça, ça peut être pas mal pour éviter qu'il choie, évidemment, tout en dessous. Pour les tout petits, on peut aussi proposer de la musique ou des petits livres à lire. Ce sont les tout petits livres qu'on va pouvoir manipuler tranquillement, mais le mieux reste encore des histoires à écouter pour les plus petits. Je vous ai fait un tuto sur les boîtes à histoire, là je vous en représente deux. On a la conteuse Joyeuse, qui évidemment n'est pas rechargée, mais c'est pas très grave, j'ai déjà fait plein de chroniques. Ah si ! Elle fait des petites musiques, des petites histoires. C'est pas mal, ça ? C'est très sympa. Est-ce qu'on l'entend malgré le bruit de la route, Marie ? Il ne faut pas être en quatre ailes. Après ça part en... Bref ! Vous avez un enfant, vous avez écouté cette petite comptine. Ça vous a échappé peut-être Benjamin ? Eh bien, je devais dormir à ce moment-là. Mais moi, on a écouté ça avec Gaspard. Des millions de fois. Oh là, mais des millions de fois ! Des petites comptines ! Annouk ! Après, oui, elle a à faire ça. Tout le monde rentre en trance, l'enfant, les parents. On est tous comme des ouf. Ça, c'est top. Pour les tout-petits aussi, il y a Story Kids de VTEC. C'est la Story Kids, je l'ai mise en image parce que je n'allais pas en ramener 150 sur le plateau. Ça, c'est super pour les petits parce que ça donne des histoires. Il n'y a pas besoin de manipuler ou quoi que ce soit. On n'a qu'à les écouter. Il y a aussi plein de podcasts en parlant d'écouter les histoires. Pareil, je vous ai fait une petite sélection qui s'affiche sur votre écran que vous pourrez retrouver sur le site de la Maison de Materbelle. Alors, il y a les Odyssées qu'on connaît, une histoire et au lit, l'intégrale des histoires du loup. Vous savez, ce loup à l'école. Les petits curieux qui posent des questions intelligentes genre pourquoi le ciel est bleu, pourquoi le coca fait roter, etc., etc. Très bonne question. Très bonne question. Les histoires en musique qu'on aime beaucoup, encore une histoire, les aventures de Tintin. Et j'en passe, c'est des meilleurs, évidemment. N'hésitez pas à en écouter. Franchement, ça passe le temps, c'est génial. On apprend des trucs, c'est cool. Encore une histoire faite par une personne de très, très grande qualité, si vous me permettez. Exactement. Ensuite, le dessin. Le dessin, on valide. Et plutôt que d'emmener des bloc-notes qui prennent une place folle, pourquoi ne pas emmener des dessins en tissu ? Regardez-moi, ça, c'est la toute grande nouveauté. Ce sont les cahiers, justement, qu'on va pouvoir décorer, crayonner et surtout laver. Ça, c'est génial. Ça, c'est super bien. Alors, vous en trouvez énormément. Il y a Jack Jack Bird qui en fait. Quand ils vont vomir à force de ne pas avoir regardé la route, en plus, c'est un tissu, donc ça va absorber. On va pouvoir essuyer un petit peu le bec et hop, on récupère. Donc ça, c'est super chouette. On a évidemment le tissu. On a la craie aussi qui peut être pas mal. Hop là, regardez ça. Chez Maman Naturelle, là encore, on a ça, c'est super. On crayonne, on nettoie. Benjamin, il est en transe, là. Et les stickers, c'est très efficace. Les stickers, c'est Majolo qui fournit. Donc les stickers et le cahier pour éviter que vous en ayez sur les vitres de votre voiture. On les met, on se fait une petite histoire. On peut même faire avec des feutres ardoises dessus. On les enlève, on les remet, c'est top. Je termine avec les jeux. Les jeux pour les plus grands, bien entendu. Une petite merveille que j'ai dégotée, c'est Abba qui fait ça. On sait qu'on les aime. Ce sont des énigmes pour les enfants à partir de 5, 6 ans, voire plus. En gros, le principe est simple. Vous avez une énigme sur cette case. Vous vous dites, ah, mais quel dé va être fait avec cette petite chose ? Eh bien, vous savez, vous vous rendez compte grâce à votre intelligence suprême que c'est celui-ci. Pour vérifier, vous tirez la case. Et vous voyez que si la réponse est bonne, vous allez pouvoir ôter la carte. Si la réponse est fausse, eh bien, la carte ne bougera pas. C'est pour quel âge ? Ça, 5, 6 ans. Bon, ben, je n'ai pas le niveau de 5, 6 ans. Mais si, à garder. Ah non, non. Et pour les plus jeunes, eh bien, là aussi, je vais vous recommander des petites choses magnétiques, des petits jeux magnétiques comme cette petite chose de chez Jeannot qu'on va pouvoir s'amuser à triturer. Voilà. Salut !